Farida n'a pas peur, ni des baronis, ni de tous ceux qui veulent l'empêcher de faire de la politique. Né près d'Oujda, elle rejoint son père qui construisait des routes par l'entremise du regroupement familial. D'abord dans le Loiret, puis en région parisienne. Elle atterrit finalement dans l'Essonne. Son implication politique commence alors qu'elle n'est qu'adolescente. En 1995, le pays avait été bloqué, donc pas de transport, rien. Moi j'étais dehors, pareil. Malgré que mes parents me disaient, c'est pas bien, il faut rentrer, il faut arrêter. Je disais, ils avaient peur. Au Maroc, la politique, c'est pas la même qu'en France. Et donc du coup, mes parents avaient un peu peur en me disant, occupe-toi d'autre chose plutôt que de la politique. Et moi, ce que je répondais à mes parents, je faisais, non, parce que la politique s'occupe de nous au quotidien. Donc on doit s'en occuper aussi. Pourtant, elle n'a pas reçu de formation politique à proprement parler. J'étais formée syndicalement. Je me suis engagée très très vite au syndicat de la CGT notamment. Bizarrement, c'est pas par le syndicat que je suis arrivée à la politique, mais par l'associatif. Et notamment par l'association des parents d'élèves. On n'est pas assez impliqués, nous. Je veux dire, issus de l'immigration, on n'était pas assez impliqué à l'époque. Et là, il faut rattraper tout ça. Parce que ça évite aussi que nos enfants soient orientés vers des circuits qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils ne veulent pas, tout simplement. Et on a énormément de talent, en fait, dans notre jeunesse. Et il faut que les parents soient derrière, il faut que les parents s'impliquent. Parce que quand on a des parents impliqués, l'éducation nationale ne fait pas ce qu'elle veut, en fait, avec nos enfants. Son implication dans l'association de parents d'élèves va connaître son point culminant en 2013, avec la réforme des rythmes scolaires. Je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Les villes à côté, là où justement les parents sont impliqués, etc., sont écoutées par leur collectivité. Parce que là, on parle d'une compétence de la collectivité, notamment du maire. Et je me dis, non, c'est pas possible. Et on se réunit avec tous les parents d'élèves des écoles sur la ville d'Evry. Et puis, on demande à rencontrer le maire. Avec une phrase, il m'a regardée, il m'a dit, madame, c'est moi qui décide. Je suis le maire de cette ville, c'est moi qui décide. Et si vous n'êtes pas contente, 2014 arrive, c'est en 2013, je rappelle. Les élections municipales avaient lieu en 2014. Il m'a dit, madame, si vous n'êtes pas contente, libre à vous de monter une liste avec vos parents d'élèves. C'était un défi, je l'ai relevé. Moi, quand on me lance un défi, notamment un défi qui... Parce que ça ne me concernait pas moi, là, directement. C'était mes enfants. Donc c'était un combat que je menais aussi pour les autres enfants de la ville, qui sont, moi, je pense, qui sont délaissés aujourd'hui. Et donc je me dis, bon, allez, ok, très bien, on y va. Une rencontre avec l'ancien numéro 2 du front de gauche, François Delapierre, marquera son entrée sous les couleurs de ce parti pour les élections. Moi, je lui ai demandé à François d'être tête de liste sur notre ville. Et il me dit, non, la tête de liste, vous l'avez trouvée. Je dis, ben non, on la cherche, désespérément, personne ne veut y aller, c'est difficile. Il me dit, non, toi, tu as tout le charisme, tu as tout pour être la bonne tête de liste. Donc il m'a poussée à me présenter comme tête de liste en 2014. Et puis entre les deux tours, c'est comme si c'est le seul de nous avoir soutenus comme ça, etc. Il m'a dit, écoute Farida, si tu passes entre les deux tours, je te fais, je demande à Jean-Luc Mélenchon de venir. Jean-Luc Mélenchon que je ne connaissais pas du tout, à part à la télé, etc. Et effectivement, il l'a fait venir. Elle va même jusqu'à se présenter face à l'ancien premier ministre socialiste, Manuel Valls, dans son fief d'Evry. Un combat qui lui laisse un goût amer, mais ne la décourage pas. Donc on attend les résultats le soir du second tour. Et puis, il nous manque quelques bureaux qui ont du mal à remonter, alors que la participation n'est pas énorme. Et la personne me dit, mais non, non, il n'y a pas de problème. Mais ils sont où les bulletins, notamment de tel ou tel bureau ? Ah, et on les a déjà détruits. Jamais. Jamais, au grand jamais. Ce n'est pas la première fois que je fais une élection où je tiens des bureaux de vote. C'est la première fois qu'on détruit les bulletins, cinq minutes après. C'est le candidat lui-même qui s'auto-proclame. C'est la première fois qu'on voit ça, pareil. Et là, on se dit, il y a un gros problème. Et nous, dans notre décompte, au fur et à mesure, on avait 233 voix d'avance. On se rend compte quand même qu'il y a des choses qui ne vont pas. Donc des signatures au crayon à papier, on recopie dessus après. Donc des choses pas cohérentes dans certains bureaux de vote. Trop d'électeurs d'un seul coup, alors que tous les ans, on sait à peu près qui a voté. Après sa défaite aux législatives, elle observe l'ancien premier ministre qui ne siège pas à l'Assemblée nationale. Parti vers d'autres cieux, il démissionne de son poste. Nouvelle élection ? Mais cette fois-ci, ce sont les maires de six villes, toutes tendances confondues, qui soutiennent le candidat d'En Marche. Tous contre Farida, parce qu'on a fait émerger, mine de rien, on a fait émerger d'autres acteurs politiques dans cette ville et aux alentours. Donc issus un peu aussi de la diversité, donc c'est gênant. C'est gênant. Et ensuite, bien sûr, tous contre la LFI. En fait, j'ai l'impression de cristalliser une haine sur ma personne. On n'a pas le droit de dire qu'on est de profession musulmane, parce que tout de suite, on est taxé de communautariste. On n'a pas le droit de dire qu'on n'est pas d'accord avec telle ou telle chose, parce qu'on va vous traiter d'antisémite. Moi, ce que j'ai ressenti, et c'est une haine en tout cas envers... Parce que quand on dit le mot islamophobie, personne ne veut l'entendre, mais moi je l'assume et je le dis. C'est-à-dire qu'on vit une époque et je pense que j'en ai été victime de l'islamophobie. Plus on sortira, plus on fera de la politique et plus la situation perdurera, à moins que nos compatriotes, entre guillemets, en tout cas les gens qui ne votent pas habituellement et qui se reconnaissent en nous, se bougent et y aillent voter. Et là, ça changera. Comme toute femme en politique, elle a fait l'objet de discrimination, qui ne contribuera pourtant pas à lui faire baisser les bras. Ce mot discriminer, je ne voulais pas l'entendre. J'ai grandi dans le Loiret, dans une petite ville, on n'avait pas de problème de religion. Et arrivé effectivement à Évry, où la communauté est forte, il y a une forte communauté maghrébine, noire, en fait il y a de tout dans cette ville-là. C'est bizarre. C'est là où il y avait de tout où je me sens discriminée. C'est là où il y a de tout où je me sentais discriminée. C'est la première fois en fait où j'ai vécu lors de cette campagne des législatives face à Manuel Valls, cette violence, violence verbale vraiment, une vraie violence verbale. Pour Valls, je sais que je représentais tout ce qu'il pouvait détester en fait. Femmes issues d'immigration, dites musulmanes, pour lui c'était quelque chose, c'était quelque chose qui ne pouvait pas se faire sur cette ville et même ailleurs. D'ailleurs, il le disait très bien, il disait si cette fille gagne, elle ouvrira les portes, elle donnera l'exemple à d'autres. Donc si j'ai ouvert des portes et si j'ai donné l'exemple à d'autres, j'en suis fière. Pour moi, la différence, c'est pas un fardeau, c'est une chance. Si les femmes ne s'impliquent pas en politique, elle le met sur le compte d'un système plus large. Je pense qu'aujourd'hui, la politique, elle est faite de manière pour que les femmes ne puissent pas trop s'impliquer. C'est la façon de faire de la politique aujourd'hui en France qui ne permet pas aux femmes d'en faire. On oblige en fait les femmes qui souhaitent faire de la politique à choisir entre la vie politique et leur vie familiale. Pour elles, la discrimination que vivent les élus de la diversité est liée à la non-implication dans la vie de la cité des personnes de la diversité qui ne votent pas aux élections. C'est aujourd'hui, en fait, tous les hommes et femmes politiques ont des propos un peu slamophobes, etc. C'est parce que la communauté ne se déplace pas et ne va pas voter. Je comprends aussi que la politique, tous pareils, oui, mais tous pareils. C'est ce que se disent tous en disant on n'a pas le temps, de toute façon on ne nous aime pas. Oui, on ne nous aime pas. Mais moi, je prends la révolution par les urnes parce qu'aujourd'hui, c'est ça la réalité. C'est-à-dire que tant qu'ils n'ont pas pris conscience que ça se passe dans les urnes, et c'est-à-dire que quand on va peser, parce que d'autres communautés pèsent, quand on va peser dans les urnes, et là on changera en fait le discours. La politique, elle s'occupe de nous au quotidien, partout. Par contre, si on laisse faire, ça peut être bien, mais pas bien. Mais il faut s'interroger en fait sur ce que fait la politique pour nous. Farida Mreni est une battante. Avec la liste de Bénédicte Le Sieur à Évricourt-Coronne, elle espère bien faire basculer la politique du bon côté. Sous-titrage Société Radio-Canada